Merci Nicole, ce n'est plus une chanson, c'est un véritable hymne, une belle prière en tout cas. Eh bien vous voyez, nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui. Tout d'abord Ivry Guitlis qui va nous tenir en compagnie pendant toute l'émission, mais vous ne partirez pas sans avoir joué, bien sûr. De toute façon vous jouez tout le temps. Tout à l'heure vous étiez déjà en train de jouer au violon pendant que Nicole était à chanter. Je suis rive parce que j'adore le violon. Ah mais d'ailleurs tout à l'heure... Je viens d'être engagée par M. Guitlis. Ah, c'est merveilleux ça, oui. Beaucoup d'affaires se traitent cette semaine sur le plateau de M. Guitlis. Il s'agit de deux jours. C'est une affaire. Non, mais c'est pas une affaire, on fait ça comme ça. On fait ça comme ça et il veut que je vienne chanter dans le style classique. Il m'a dit je vais te mettre dans un spectacle de musique contemporaine. Moi je veux bien. Non mais là, mais faites alors quelque chose. Mais c'est fantastique, écoute, c'est merveilleux ça. Mais oui, il y a tous les compositeurs de musique contemporaine qui cherchent de voir comme ça. Je vais faire un essai. Moi je ne peux pas faire ça malheureusement. Mais tu resteras quand même dans les variétés. Ah je fais double emploi le jeudi la musique contemporaine et le dimanche la variété. C'est ça, qu'est-ce qui sera la récréation ? La musique contemporaine ou les variétés ? La musique de toute façon elle a... Ah oui c'est intéressant ça. Mais toutes les musiques sont belles de toute manière. Il y a besoin de partager quand on écoute ce genre de musique. Oui ? Mike Brandt et Yves-Riguitlis se connaissent. Oui ? On s'est rencontrés à un concert avec Michel Legrand, oui. Oui une fois, il y a deux mois. Il y a deux ans. C'est gentil c'est ce qu'il dit ça. Ça veut dire que vraiment c'est comme si c'était il. Non il y a deux ans on est bien. Il est très présent dans sa mémoire. Oui. Bon alors pour l'instant, je pense qu'après cette rencontre, une chanson s'impose... Une chanson d'amour. Une chanson d'amour. Ah oui, aujourd'hui c'est obligé. Et tu veux que je chante pour toi ? Pourquoi pas ? Hein ? Pourquoi pas ? Tu sais tu as chanté vraiment formidable. Vous êtes d'accord avec sa main ? Extra. Pour que Mike Brandt vienne chanter sa chanson ici ou là-bas ? Que préférez-vous ? Est-ce qu'il la chante à Nicoletta ? Ou est-ce qu'il la chante près du grand oiseau blanc qui symbolise l'amour ? Bien, je vais chanter là-bas pour toi. Je crois que c'est mieux d'aller d'accord. Et puis aussi pour vos fans, Mike. C'est comme ça que je t'aime Comme un dieu qui se meurt Pour l'amour d'une reine C'est comme ça que je t'aime Comme un fou malgré moi J'ai ton sang dans mes veines Et tes larmes de joie Ma vie se brûle dans un gris Dans un volcan, dans ma folie Des nuits entières après le soir Je vis, je meurs à chaque fois C'est comme ça que je t'aime Riche et fort à la fois Orgueilleux, infidèle Malheureux, fou de joie Ma vie s'arrache de mon cœur Se brise en millions de couleurs Se brise en millions de couleurs En fait, l'amour est donc Que toi Je vis, je meurs à chaque fois C'est comme ça que je t'aime Brisonnier malgré moi J'ai mon sang Dans ses veines Et je suis fou de toi Là, c'est l'amour-passion. Merci. On a un petit peu l'impression qu'on ne connaît qu'un aspect de la personnalité musicale de Mike Brandt. Parce qu'au fond, on écoute Mike Brandt, on connaît ses chansons, à chaque fois c'est une chanson à succès. Et puis on oublie un petit peu que Mike Brandt s'est improvisé, puis il s'est chanté aussi d'autres choses. Parce qu'il y a quand même quelques années, la première fois que Mike Brandt est venu en France, c'était ici sur ce plateau du Studio 101. Et c'était dans un type de différence que l'on a entendu. La micro ne marche pas. Et puis de toute façon, Nicole va te prêter. Ah oui, c'est là, il marche. Ils marchent tous d'ailleurs, attention. La première télévision que j'ai faite en France, c'était « Midi 30 » avec Jacques Martin. Il y avait des musiciens ? Oui, j'avais cinq musiciens, formidables. Ah, quel souvenir. Vraiment, je me souviens. On dirait qu'il a dit une leçon. Non, j'avais des cheveux courts. C'est arrivé. Et c'était quoi, ça ? Il faut quand même donner le titre et le genre du morceau interprété. Il n'en a pas très bien compris. Quel était le morceau interprété ? C'était « Sometimes I feel like a mother of a child. » D'accord. « Sometimes I feel like a mother of a child. » Tout à l'heure, Mike Brandt jouera du violon et Yvriguitlis chantera. Je crois qu'on va inverser les rôles à la fin de l'émission. Je me permets que je joue avec la petite chanson ? J'adore cette chanson. Bon, d'accord. Alors, est-ce que vous voulez aller au théâtre ? Vous ne trouvez pas que l'on a l'impression, sur le plateau, d'être un petit peu dans la pénombre, et ma foi, le soir descend. Et c'est le moment d'aller au théâtre. Par exemple, vous pouvez vous rendre au théâtre Donou, si vous voulez bien Yvriguitlis, et si vous avez le temps avant de partir avance pour votre grand festival. Et puis vous aussi, Mike Brandt, et puis toi aussi, Nicole. Oui, bien sûr.